Bonjour, Aurélia Bizoire, j'ai créé Culturelia en 2017 au Canada et nous avons ramené ce projet ici en France depuis à peu près un an et nous avons le plaisir de pouvoir faire des fresques collaboratives avec le public pour qu'ils puissent s'exprimer sur un thème choisi en amont. Donc ça ouvre le dialogue et l'expression avec le public. Les œuvres sont un peu partout dans le monde, à Los Angeles, à Vancouver, à Paris, Montréal, etc. Cette œuvre, c'est un peu une prolongation de l'autre œuvre qui est allée par Azépkine. Il voulait apporter de la couleur dans le quartier et sensibiliser les gens au thème de la nature et leur permettre de s'exprimer sur la nature. Au début, on fait une projection de lumière qui est un dessin que j'ai fait à l'origine j'en suive les traits de lumière, on met en lumière un thème et après les gens rajoutent ce qu'ils veulent autour du thème de la nature parce qu'on voit le thème qui est mis en lumière. Donc on a commencé ce projet pour les nuits blanches et là maintenant on le continue et on invite tous les gens du quartier à venir créer avec nous et puis à s'exprimer sur la nature. Bonjour, moi c'est Corentin Pacou, je passe régulièrement dans ce quartier et avant je voyais ce mur qui justement n'avait pas du tout cette tête là il n'était pas coloré, c'était un mur assez banal ça permet aussi de sensibiliser les gens au VR, etc. Donc c'est vraiment faire oeuvre ensemble pour faire monde ensemble c'est-à-dire que co-créer ensemble ça permet de se poser des questions sur la place de la nature et de notre relation à cette nature. C'est le résultat que ça donne, donc on a dû peut-être avoir 150-200 personnes qui se sont exprimées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada